D'un seul regard, il prétend diagnostiquer les maladies. Jaude Deuys emmène cette jeune femme sur scène. Il affirme qu'elle a une tumeur et que Dieu la lui a montrée. Il va l'opérer immédiatement, ici même. Abadjania, 12 000 habitants, un trou perdu au centre du Brésil, à plusieurs centaines de kilomètres des plages touristiques du pays. Et pourtant, ils sont des dizaines de milliers à venir ici chaque année, attirés par la rumeur de soi-disant miracles. Tout de blanc vêtu comme l'impose le rituel, ces touristes un peu particuliers viennent à la rencontre d'un gourou. Jaude Deuys, Jean de Dieu. Un guérisseur divin, rien que ça. Je suis venu dans l'espoir d'une guérison. Et dès la première fois, j'ai senti une guérison vraiment. Et les symptômes de guérison se sont montrés. Petit à petit, en fait. Comme Sophie, qui vient pour la deuxième fois, tous sont là pour se faire soigner par Jean de Dieu. L'organisation est bien huilée. Des dizaines de personnes, bénévoles ou non, encadrent les nouveaux venus. Vous, monsieur, vous devez attendre. Ceux qui viennent pour la seconde fois, c'est là-bas. Ils vous appelleront après. Ceux qui viennent pour la première fois sont prioritaires. Les invalides, eux, sont installés au premier rang, évidemment. Ils règnent une ambiance de recueillement, avec musique douce de circonstance. Seulement troublés par le cliquetis de l'appareil d'une hôtesse qui compte le nombre de croyants clients dans la salle, comme dans les avions. En attendant la venue du Messie, ses disciples font sa pub. Maître Joao est un mentaliste. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez acheter le livre qui est là-bas à la librairie. Le mentaliste. Business toujours. Jaoud Edoïs, 71 ans, le voici. L'homme qui est censé les guérir. Il n'est pas médecin, mais il pratique des opérations. D'un seul regard, il prétend diagnostiquer les maladies. Ici, nous prêchons la foi. Et cette mission de guérison m'a été confiée quand j'avais 8 ans. Charlatanisme et mysticisme sont les deux mamelles de son business. La preuve en image. Jaoud Edoïs emmène cette jeune femme sur scène. Il affirme qu'elle a une tumeur et que Dieu la lui a montrée. Il va l'opérer immédiatement, ici même. Une bonne façon d'impressionner ses ouailles. Le show commence avec une prière. Ensuite, Joao s'adresse à son assistant traducteur. Où vit cette jeune femme ? Où vivez-vous ? Aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, mon père. Après, si elle veut faire des examens chez elle, aux Etats-Unis ou ici, elle peut les faire. Elle verra que ce qu'elle a en elle aura disparu. Il pratique une incision sans anesthésie, sans aucune précaution sanitaire. Regarde ma fille, je te montre la couleur obscure du sang. Cela s'écoule. J'ai ouvert et il n'y aura plus rien. C'est fini. Et comme dans tout bon spectacle de music hall, il fait appel au public. Il y a un médecin dans la salle ? Une femme monte sur scène. Elle est soi-disant médecin. C'était une grosse tumeur. Maintenant, tu peux palper. On ne pourra pas lui parler. Impossible de savoir si elle est vraiment médecin, si elle travaille avec le gourou. Tu as trouvé quelque chose ? Alors, dis à mes fils qu'il n'y a plus la moindre grosseur. Elle ne présente plus de grosseur. Évidemment, alléluia, le show est terminé. La jeune femme est emmenée pour se reposer pendant 24 heures à l'intérieur de la maison. Nous ne serons pas autorisés à la revoir. Au suivant, ça continue ainsi toute la journée. Qui veut entrer et recevoir ces prescriptions au nom de Dieu peut entrer. Car ici, c'est un nettoyage spirituel avant votre opération. On nous a interdit d'aller dans les salles où sont traités les patients. Jaude Edois tient à ses petits secrets. Il revendique 9 millions de personnes guéries. Avec l'aide de Dieu, donc. C'est aussi un homme moderne qui fait filmer ses opérations pour ensuite les poster sur Internet. Succès et pub assuré. Il affirme avoir soigné Lula, l'ancien président brésilien. Et même la présentatrice la plus célèbre du monde, Oprah Winfrey, est tombée sous le charme. La présentatrice nord-américaine a passé quelques jours avec Joao pour finaliser un reportage sur la guérison spirituelle. C'était incroyable, bouleversant. Mais faire croire aux gens qu'ils sont guéris alors qu'ils ne le sont pas, eh bien, c'est dangereux. En 2012, Martha Rauscher, une Autrichienne de 58 ans, est morte d'un AVC après avoir fréquenté la villa de Jean de Dieu. Et en 2003, Javier Bustus, un Américain atteint du sida, a arrêté de prendre ses médicaments après avoir vu le gourou brésilien. Il en est mort. Il n'y a eu aucune poursuite. Mais depuis, le guérisseur invite ses patients à ne pas interrompre leurs traitements médicaux. Nous avons décidé de montrer l'opération que nous avons filmée à un professeur en psychiatrie. Il a mené en 2000 l'unique enquête scientifique consacrée aux activités de Joao Dedois. Ce que je peux dire, c'est que ces gestes, cette incision et cette suture n'auraient aucun effet spécifique sur cette patiente, sur une possible tumeur, si elle avait vraiment une tumeur. Nous avons une responsabilité sociale, car il y a de nombreuses personnes qui, pour se soigner, ont recours à ces méthodes. Nous devons donc répondre à cette demande sociale, sortir de nos laboratoires et aller sur le terrain. L'ordre des médecins brésiliens a condamné les pratiques du gourou. Et depuis les accusations portées contre lui, il se méfie des journalistes. Il ne nous accorde que 5 minutes d'interview, se réfugiant systématiquement derrière Dieu. Tu peux tromper les gens un an, deux ans. Mais moi, je suis ici depuis déjà 37 ans. Et avant, j'étais ailleurs. Cela fait donc 59 ans que j'exerce ma mission. C'est impossible de tromper les gens plus de 50 ans. Un jour, j'ai eu une apparition. Alors j'ai commencé ma mission en recevant des malades, en réalisant mon travail spirituel. Mais c'est Dieu qui agit. Moi, je ne suis qu'un médium chargé de cette mission. Joao affirme qu'il ne fait pas payer ses patients, qu'il vit grâce aux dons de ses fidèles. Mais il a aussi mis en place tout un business spirituel. Vente de remèdes naturels, de souvenirs, de livres et de DVD qui lui sont consacrés. Et surtout, le gourou a ses propres VRP, chargés d'aller chercher des clients aux 4 coins du monde. Aucune preuve de guérison n'a jamais été fournie. Mais ils sont toujours aussi nombreux à se rendre auprès du maniaque du bistouri. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, tant le réservoir de crédules semble inépuisable. Sous-titrage Société Radio-Canada